Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, voici votre tirage officiel de ce mois d'octobre. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Est-ce que vous allez déménager ? Est-ce que vous allez retrouver du travail ? Est-ce que vous allez rencontrer l'amour ? Donc je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Je commence tout de suite ici avec le tarot de Marseille. Alors je sais que vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je me présente. Je suis Lallie, cartomancienne et formatrice. Et sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope mensuel pour chaque signatrologique. Vous avez également des vidéos pour apprendre le tarot et des tirages intemporels sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à regarder mon contenu après cette vidéo et à vous abonner si évidemment mes contenus vous plaisent. Allez, on y va. Allez, scorpions pour ce mois d'octobre. Allez, placé en positif, on a la roue de fortune, qui signifie bien qu'il y aura une, voire plusieurs opportunités à saisir. Donc ici, placé en positif, ça vous dit que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a des opportunités à saisir, que la roue va enfin tourner en votre faveur. Donc c'est plutôt réjouissant. En contre, on a le pendu qui peut parler de blocage justement. Et c'est vrai qu'avec la roue de fortune, ça pourrait parler de blocage. Mais ça signifie simplement ici que vous allez réussir à faire face à l'adversité, à tous ces blocages, à les surmonter pour tourner cette roue en votre faveur. Alors, au-dessus, on a une super nouvelle avec le jugement, une nouvelle qui vient à vous, un changement aussi qui vient à vous. Donc je vais recouvrir à la carte parce qu'il y a de la nudité. Donc comme vous le savez, je le fais sur toutes mes cartes ici, sur la chaîne. Pourquoi ? Parce que j'ai été sanctionnée plusieurs fois. Et au bout de quelques sanctions, je crois que ces trois, votre chaîne YouTube saute. Voilà, elle n'existe plus. Donc c'est pour ça que je fais attention. Vous comprendrez que, voilà, c'est pour ça que je recouvre à certaines cartes. Je suis désolée si ça vous perturbe peut-être pour certains. Bon, je sens que beaucoup en fait me soutiennent. J'ai lu vos commentaires et ça fait plaisir. Mais bon, on ne va pas polémiquer, c'est comme ça. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ça va mieux. Je ne sais pas, mais bon, je n'ai pas envie de prendre le risque. Allez, et nous avons résultante, la carte de la mort. Super. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte qui est très puissante et qui signifie que vous êtes en train de tourner la page et que cette nouvelle qui arrive pour vous est très bénéfique, très salutaire, voire libératrice. Il y a quand même cette notion de libération par rapport à des blocages qui longtemps vous ont empêché d'avancer dans vos projets, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental. Donc oui, la roue va tourner en votre faveur. On a la roue de fortune, on a la carte de la mort, le jugement. Donc il y a une nouvelle, une annonce qui va vous permettre de prendre conscience que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a autre chose pour vous et qu'il faut absolument, absolument se libérer, absolument tourner la page pour saisir ces opportunités qui vont vous permettre de changer de vie, de transformer votre vie, même s'il y aura encore quelques blocages avec le pendu à surmonter, c'est vrai. Ça peut parler aussi d'un attachement à une personne, également un attachement malsain, un attachement toxique qui vous empêche en fait de vous libérer. Mais là, on a le jugement, le jugement qui indique bien qu'il y a un changement, qu'il y a une libération, qu'il y a une annonce, une nouvelle. Si vous attendez des nouvelles par rapport à un emploi, eh bien, vous risquez d'en avoir assez rapidement. Si vous attendez des nouvelles pour du logement, pour un logement, eh bien écoutez, là, ça va arriver pendant ce milieu de mois d'octobre. Donc là, il y a quand même une page qui se tourne et un nouveau cycle qui se prépare avec la route fortune. Donc effectivement, ici, le Tarot de Marseille vous confirme que vous êtes sur la bonne voie d'un grand changement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le God-Universal Tarot ? N'hésitez pas à regarder en plus le tirage en avant-première du Scorpion pour ce mois d'octobre pour avoir un peu plus d'informations sur ce mois. Cette vidéo, elle est déjà publiée sur la chaîne. Allez, on y va. Je vais y arriver. Allez, première carte. Voilà, celle-ci. On a l'arène de bâton placée en positif. Donc c'est une très belle carte d'abondance, de prospérité, de bonheur, de réussite. Donc oui, ça signifie bien que vous êtes sur la bonne voie. Ça signifie bien qu'il y aura un changement radical qui se prépare pour vous, de nouvelles perspectives qui se profilent, de nouveaux projets. Donc oui, la roue tourne en votre faveur. C'est bien confirmé. Et c'est une excellente nouvelle. En contre, on a quoi ? On a le 6 d'épée. Alors même si cette carte est en contre, elle signifie bien qu'il y a un potentiel pour une nouvelle aventure professionnelle, une nouvelle aventure de vie. Malgré les échecs qui sont représentés par les épées autour, malgré les incertitudes, malgré les difficultés, malgré les blocages ou les liens toxiques, vous allez réussir à vous libérer de tout ceci. Ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'on voit bien avec le jugement qu'il y a quand même aussi une prise de conscience, voire une révélation qui se profile. Alors effectivement, voilà, on a un message très puissant. C'est une carte majeure. Et c'est le mât, le fou, qui annique bien qu'il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction pour vous. Et qu'il est nécessaire de suivre un nouveau chemin, hors des sentiers battus. Et parfois contre l'avis de tous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous allez vite vous rendre compte qu'il est important de se libérer de toutes ces énergies négatives et toxiques. Pour pouvoir en fait retrouver de la sérénité, de la joie. Et puis surtout, pour pouvoir en fait, eh bien suivre un nouveau chemin. Et puis avoir une nouvelle stabilité dans sa vie. Donc ça pourrait indiquer un déménagement, vous voyez. Donc là, si vous attendez des nouvelles pour un logement, eh bien c'est une bonne nouvelle. Ça peut parler aussi d'une reconversion professionnelle. Ça peut parler d'une rupture professionnelle en vue de notre job. Ça peut parler d'une rupture avec une addiction, par exemple, ou avec une habitude, une routine toxique qui ne vous convient plus aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment ici des mouvements assez forts, assez importants, qui vont vous permettre vraiment de tourner la page définitivement. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Ben voilà. Il y a en fait, grâce au fait que vous tourniez la page, vous allez vous rendre compte qu'en face de vous, il y a pas mal d'opportunités, pas mal d'occasion de se réaliser. Vous aurez l'embarras du choix. Mais il va falloir tourner la page. Il va falloir faire table rase. Et ça peut indiquer que le passé est quelque chose qui, encore aujourd'hui, vous empêche de vous réaliser. Donc il va falloir faire un travail sur cela. Il va falloir faire un travail sur vous. Vous libérez de ces chaînes pour pouvoir entamer de nouveaux projets, pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Parce qu'on me parle vraiment d'ici de nouveaux horizons, avec toutes ces opportunités à saisir. Allez, quels sont les messages ici avec le tarot classique ? Merci. 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 democrfully. Merci. 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 vois bien ici que vous avez depuis un certain temps semé des graines et qu'aujourd'hui ça va prendre. Alors oui ça a été long, oui vous avez dû surmonter des obstacles et des blocages et vous allez encore en surmonter mais je vois que vous êtes sur la bonne voie d'une réussite d'une réussite oui spirituelle, professionnelle financière et que vous êtes sur la, sur en fait sur le comment dire c'est comme si c'était une transition parce que c'est vrai que cette carte elle invite aussi à l'interrogation, questionnement certains d'entre vous vont se questionner, est-ce que je dois toujours continuer comme ce que je fais ou est-ce que je dois changer ma vision des choses, changer ma posture changer de voie pour certains d'entre vous c'est toutes ces questions que vous allez vous poser donc moi je vois que vous allez trouver la réponse à vos questions parce qu'on voit bien ici une nouvelle qui arrive, qui se profile mais ici le tarot veut vous dire que vous ne devez pas rougir de tout ce que vous avez fait au contraire vous devez être fier de vous parce que vous avez énormément énormément travaillé et qu'aujourd'hui vous allez récolter tout ce que vous avez semé donc c'est une très bonne nouvelle quels sont ici les messages du tarot des étoiles qu'est-ce qu'ils vous conseillent le tarot des étoiles pour ce mois d'octobre je ne vais pas les prendre en compte même si elles se sont retournées mais elles ne se sont pas retournées pour de bonnes raisons qu'est-ce qu'on a là s'il vous plaît donnez-moi des conseils pour les amis scorpions pour ce mois d'octobre des messages pour ce mois d'octobre allez qu'est-ce qu'on a oh magnifique on a la carte l'ermite une carte majeure c'est très puissant d'avoir cette carte ici en conseil ça signifie tout simplement que vous êtes sur la bonne voie d'un grand changement que votre sagesse que le fait de se connecter à son intuition comme je vous en ai parlé avec la lune vont vous permettre de suivre le bon chemin vont vous permettre de transformer votre vie alors oui ça prend du temps c'est vrai ça a pris du temps et ça va encore prendre un peu de temps mais il n'y aura plus tous ces blocages toxiques qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs donc prenez le temps pour vous pour réfléchir méditez apprenez aussi très important ici le tarot des atoiles vous encourage à apprendre de nouvelles choses à vous former par exemple à être un guide pour les autres ou justement à vous faire conseiller par un guide par un mentor par un thérapeute si vous en ressentez le besoin n'hésitez pas à demander de l'aide en tout cas vous êtes protégé et on voit bien en fait une issue positive on voit bien que vous êtes vraiment protégé par les étoiles et que bon vous cherchez vous cherchez la clarté vous cherchez certaines vérités certaines réponses vous allez finir par les trouver qu'est-ce qu'on a ici oh ben on a le 3 de coupe il me semble qu'elle est déjà sortie cette carte si je ne dis pas de bêtises non elle n'est pas sortie mais bon voilà c'est très positif d'avoir le 3 de coupe regardez c'est une carte très positive très émotionnelle c'est comme si vous alliez trinquer votre verre avec des amis avec des proches donc ça pourrait signifier qu'il faut absolument être confiant qu'il faut absolument accueillir de nouvelles énergies des énergies positives et que en fait cette finalité ce changement radical que le fait en fait que vous coupiez des liens toxiques que vous tournez la page c'est une très bonne chose pour vous ça va vous permettre d'accueillir de nouvelles énergies ça va vous permettre de vous célébrer de célébrer les autres de vous entourer de personnes bienveillantes ça peut même parler d'événements positifs heureux qui se profilent donc profitez-en profitez du moment présent profitez de cette joie en fait qui arrive pour vous célébrez ça avec vos amis vos proches autour de repas par exemple vous voyez moi je sens vraiment ici que vous allez triompher c'est une réussite cette nouvelle cette prise de conscience qu'il est temps de tourner la page c'est quelque chose de très bénéfique de très salutaire ça va vous apporter ce bonheur que vous recherchez ça va vous apporter cette clarté que vous recherchez et surtout les réponses et les solutions qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs quel que soit le domaine de vie voilà pour ces magnifiques messages j'espère vraiment que ça va vous aider n'hésitez pas à me laisser vos retours vos commentaires sous la vidéo à vous abonner à la chaîne évidemment si mes contenus vous plaient je vous offre deux cadeaux si ça vous intéresse premier cadeau il s'agit du guide pdf que j'ai réalisé de protocole selon son signe astrologique pour se libérer de blocages amoureux vous avez le lien juste en dessous pour le télécharger c'est gratuit vous avez également pour ceux qui souhaitent commencer à apprendre le tarot ma formation vidéo que j'ai créée qui s'intitule le chemin rapide du tarot et vous avez le lien en dessous de la vidéo pour télécharger cette formation là aussi c'est offert je vous souhaite un très beau mois d'octobre merci pour votre fidélité à la chaîne merci pour tous vos messages pour vos commentaires merci pour votre soutien tout simplement je vous retrouve très vite prenez bien soin de vous ciao ciao ciao